Jarnac, une charmante petite ville située sur les rives du fleuve de la Charente, à proximité des vignes et des forêts. Et Royan, ville balnéaire connue pour ses nombreuses plages, ses très bons glaciers et son climat vacancier. Et aujourd'hui, je vous propose de relier ces deux villes, comment ? Bien, par une ligne de train bien sûr. Bref, notre train arrive, il serait peut-être temps d'y aller. Pour me rendre à Royan, je suis tout d'abord allé à la gare de Jarnac, Charente, pour commencer mon voyage. J'ai pris mon billet sur l'application SNCF Connect, ça va, le prix est raisonnable, c'est 7,50€ l'aller et 7,50€ le retour, ce qui fait 15€ la journée. C'est quand même pas trop trop cher. En tout cas, j'ai checké sur l'appli SNCF Connect, mon train arrive à 9h42 et ce sera un RégioLis, donc ça va, il y aura plus de place pour mettre les vélos que dans un AGC avec les petits crochets. En tout cas, les AGC et les RégioLis sont les deux types de trains qui circulent sur la ligne. Petite fun fact. Bref, mon RégioLis arrive en gare, il serait peut-être temps de monter. Alors, tout d'abord, commençons par trouver un endroit où poser le vélo. C'est bon, c'est fait, j'ai trouvé des emplacements libres, plus de problèmes avec les vélos, maintenant il faudrait trouver une place où s'asseoir. L'aménagement des RégioLis est assez basique, avec des sièges regroupés soit par deux ou par quatre, avec des tablettes munées de petits portes-gobelets, ainsi que des lampes sur les appuis-têtes des sièges. Et mention spéciale pour les écrans à côté des portes, qui nous donnent des indications sur le voyage, c'est assez pratique et il nous indique aussi les arrêts que nous allons desservir. Pour ma part, ce sera Cognac, Sainte et Sojon, avant d'arriver au Terminus, Royan, en Charente-Maritime. J'ai fait une heure de trajet pour arriver là-bas, et pendant ce temps, laissez-moi vous expliquer l'histoire de la ligne qui, je l'avoue, est remplie d'histoires. Avant de parler de son histoire, laissez-moi vous présenter ses différentes correspondances. La ligne Angoulême-Royan croise la grande ligne intercité Nantes-Bordeaux passant par la Rochelle. Cette ligne intercité fait donc correspondre notre ligne indirectement à Paris, via la LGV Sud-Europe Atlantique, qui relie Bordeaux à Paris en passant par Angoulême, mais aussi le tronçon de LGV, qui relie la Rochelle à Paris en passant par Nior et Poitiers. Maintenant que je vous ai présenté les différentes caractéristiques et correspondances de la ligne, plongeons un peu dans son histoire. Initialement, il n'y avait aucune ligne qui reliait Royan à Sainte directement. La première ligne de chemin de fer, qui a desservi Royan, était la ligne qui reliait Royan à Ponce en passant par Sojon. Cela faisait donc à l'époque comme aujourd'hui correspondre la ligne à la liaison Bordeaux-Nantes et indirectement à Paris. La ligne offrait aussi une correspondance à Sojon pour aller en direction de La Tremblade, via les gares de Mornac et Chaivet, même si cette ligne était surtout utilisée pour des trains de fret qui transportaient les huîtres de Marraine-Oléron. La ligne a donc pris pour nom la ligne de Ponce à La Tremblade avec un embranchement de Sojon sur Royan. Et elle a été déclarée d'utilité publique le 15 janvier 1873. La ligne Royan-Ponce est finalement inaugurée trois ans après en 1875 et celle entre Sojon et La Tremblade un an encore après en 1876. Il est ensuite décidé de faire correspondre la ville balnéaire de Royan avec Bordeaux, puis quelques années plus tard, la liaison directe entre Paris et Royan fait son apparition. Ces deux nouvelles liaisons permettent à la ville de Royan de connaître un succès exponentiel car beaucoup de vacanciers venaient directement de Paris ou de Bordeaux sans changer de train et c'était très pratique pour eux. Quelques années plus tard, la liaison Royan-Synthe par Sojon voit finalement le jour en 1912. Quelques années plus tard, pendant la crise économique de l'entre-deux-guerres, la ligne Royan-Ponce et Sojon-La Tremblade ferment définitivement leurs portes aux voyageurs pour ne laisser qu'un trafic fret sur les lignes. Le trafic fret finit lui aussi par s'arrêter entre Ponce et Gémozac en 1976, puis entre Sojon et La Tremblade en 1980. Et enfin, entre Sojon et Causès, de nos jours, il reste encore un faible trafic fret entre ces deux villes. La ligne reste alors dans une utilisation incertaine jusqu'à son renouveau en 1990 avec l'arrivée du TGV à Angoulême, puis à Niort en 1993. Les trajets entre Paris et Royan sont donc ramenés à environ 4 heures, ce qui fait redynamiser la ligne qui était à deux doigts de la fermeture. A cette occasion, de nouveaux matériels roulants sont inaugurés sur cette ligne, les AGC et les Régiolysses, et les gares de Sojon et Royan se voient entièrement reconstruites et rénovées. Par contre, seul point négatif, l'arrivée du TGV à Angoulême et à Niort fait disparaître la liaison directe qu'il y avait entre Paris-Austerlitz et Royan en train corail en 2009. Voilà, c'était l'histoire de la ligne Royan-Synthe, mais moi, je suis toujours à bord de mon train, et d'ailleurs, je vous propose un petit trajet en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis enfin arrivé à Royan après une heure de trajet avec mon TER. J'ai pu profiter de toute la journée au soleil pour aller sur les plages ou profiter d'une bonne glace au glacier Lopez de Pontaillac. Bref, ce n'est pas tout, mais la journée passe à une vitesse immense, il faudrait quand même que j'aille reprendre mon TER en gare de Royan. Le conducteur de mon AGC était super sympa, il m'a même laissé entrer dans la cabine pendant qu'il conduisait. Je n'ai malheureusement pas pu filmer quand il était en train de conduire, mais vous pouvez admirer ses plans de la cabine d'un AGC à l'arrêt, bien sûr. J'ai fait ensuite une petite escale à Sainte pour reprendre un autre TER en direction de Jarnac-Charente. Les billets ne m'ont pas coûté plus cher, même si j'ai pris deux trains, et ça, c'est vraiment bien, ça a toujours coûté 7,50 euros, même en prenant deux trains. Pendant cette petite correspondance à Sainte, j'ai pu filmer quelques trains, mais bon, ce n'était pas beaucoup parce que je n'avais pas beaucoup de temps et qu'il y avait beaucoup de monde sur les quais. Voilà, c'est dans cette gare de Jarnac-Charente que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'aime bien savoir vos avis. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo où je vous présente une ligne, ses caractéristiques et son histoire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la faire, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup aimé la regarder. En tout cas, merci encore d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada